Lors des trois derniers matchs, le Paris FC a engrangé 7 points, soit autant que sur les dix rencontres précédentes. Au sortir d'une belle victoire à Saint-Etienne, les Franciliens, désormais 15e, vont chercher à enchaîner face à Bastia, 11e. Les Corses sont invaincus depuis 4 matchs, 2 victoires et 2 nuls, et sortent d'un succès convaincant, 3 buts 1 face aux Girondins de Bordeaux. Des supporters corse qui sont présents dans cette tribune de Charletti, un Charletti plus rempli qu'à l'accoutumée, puisque c'est une décision du club de rendre gratuit l'accès à Charletti pour les matchs de l'équipe première. Première situation pour les Corses sur ce coup de pied arrêté de Tom Ducro, ça vient longer le montant d'Obet Cambadio. Derrière la formation de Stéphane Gilly va essayer de pousser avec Kébal qui centre. La défense de Bastia semble être dans une bonne position mais va tergiverser et être à la faute avec M. Thual qui désigne le petit point blanc. Oui, la charge sur Pierre Rivamel, nous sommes dans les arrêts de jeu de cette première période. Il a une Kébal qui frappe en force au milieu pendant que Johnny Placide a anticipé. Ça fait 1-0 pour le Paris FC. Deuxième réalisation pour Ilan Kébal. Bastia qui n'a remporté aucun match en déplacement. Trois petits points glanés seulement loin de Furiani. Trois nuls et trois défaites. Et là une fois encore, la situation paraît mal embarquée pour la formation de Régis Brouard. Le PFC reste sur deux victoires consécutives à l'extérieur. Il va vouloir confirmer à domicile. La dernière réception s'était soldée par un nul de partout contre Trois. Une frappe lointaine sur laquelle Obed Cambadio intervient. Il se relève très vite au gardien international Espoir et à deux reprises met en échec les Bastiais. Superbe intervention du gardien de 20 ans qui occupe une place de titulaire depuis plusieurs semaines maintenant. Au dépens d'Ivan Filipovic, le gardien croate. Et sur cette triple prouesse, on comprend désormais pourquoi. Aliénard, qui était à bout portant, peut se prendre la tête à deux mains. C'est une balle d'égalisation importante pour les Bastiais. Balle de 2 à 0 ici pour Alimani Gori. Mais l'angle est bien fermé par Johnny Placide. Le Paris FC qui ne parvient pas à mettre ce but du 2 à 0 qui leur ferait grand bien. Pierre Rivamel la frappe en pivot. Une nouvelle fois Johnny Placide. Comme l'arrêt précédent est bien présent au premier poteau. A 89ème minute faute assez grossière de Charles Traoré. Le Malien qui est exclu. Faute d'agacement, de frustration pour Charles Traoré. Ça n'aura pas d'incidence sur la fin de match. Le score ne bougera plus 1 à 0 au score final. Le seul pénalty transformé par Keval dans les arrêts de jeu de la première période suffit. Au bonheur du Paris FC qui enchaîne une deuxième victoire consécutive pour la première fois de la saison. Elle remonte à la 12ème place. Fin d'invincibilité de 4 rencontres pour Bastia qui retombe en 14ème position. Un point derrière le PFC.